que Dieudonné a décidé que l'antisémitisme, la haine des juifs, était son fond de commerce. Ça a commencé en décembre 2003, on a peut-être oublié, c'était un sketch chez Marc-Olivier Fogiel où il s'était déguisé en rabbin, Dieudonné, et il faisait le salut nazi. Alors, il y a eu un moment d'étonnement parce que Dieudonné n'avait pas habitué à ça, puis il y a eu un scandale, et puis Dieudonné a continué. Alors d'abord en prenant prétexte de l'humour vaguement, puis en prenant prétexte de l'antisionisme, il faisait ça pour défendre les palestiniens, puis en prenant prétexte de son combat pour la reconnaissance de l'esclavage. Les juifs empêchaient qu'on parle de l'esclavage au nom de la Shoah. Et puis petit à petit, il a abandonné tout prétexte. On l'a vu faire compagnonnage avec Jean-Marie Le Pen. En 2007, il est un des invités personnels de Le Pen dans sa soirée électorale, le soir du premier tour de la présidentielle. Il est backstage, comme on dit, avec lui. Puis on l'a vu inviter sur scène Robert Forisson, qui est un homme, un pseudo-historien, qui explique depuis les années 70 que les chambres à gaz n'ont pas existé. Forisson est l'ami de Dieudonné, qui le vend sur Internet. Et puis, on l'a vu se moquer de la Shoah, inviter, inventer une chanson qui s'appelle Shoah Nana, inviter son public à rire des chambres à gaz avec lui sur scène. Et ça marche, et ça prend, et cela continue. Vous parlez du public, effectivement, Claude, parce qu'il y a beaucoup de monde qui suit Dieudonné. C'est très troublant. Évidemment, il ne passe pas à la télévision, mais il la contourne. Son théâtre à Paris fait sale comble à chaque fois qu'il passe. Il a beaucoup de monde qui le suit sur Internet. Mais au-delà de Dieudonné, qui n'est pas un personnage très intéressant, il fait commerce de tout ça, c'est le phénomène qui l'a induit, ce sont les gens qui le suivent. C'est ce fameux phénomène de la quenelle, ce signe de ralliement qu'a inventé Dieudonné. Que font des gens pour mettre un doigt, comme il disait, pour faire un défi au système, mais qui le font de temps en temps devant des lieux symboliques du judaïsme et des souffrances juives ? À Auschwitz, l'école Odzara Torah, l'école où Mohamed Merah avait tué des enfants. C'est quelque chose qui prend et un mélange très bizarre de « allez, c'est pas grave, tout ça est une grosse blague » et à travers la grosse blague, l'autre partie du mélange, l'odieux délibéré. Pourquoi cela marche, Claude ? Parce que Dieudonné joue sur une très, très vieille figure, celle du bouffon, celle du comique, qui peut tout dire, qui peut transgresser, qui est par nature un dissident. Et ça, ça existe en France. Il y a quelque chose de troublant dans l'actualité. Au moment où on parle de Dieudonné, parce que les médias le redécouvrent, il y a un humoriste qui prend sa retraite, Guy Bedos, qui commence lundi son dernier spectacle. Mais il fut un temps, je suis un vieux, il fut un temps où Guy Bedos était un comique dissident, c'était le comique emblématique de la gauche, quand la gauche ne gouvernait pas. Avant 1981, il ne passait pas beaucoup à la télé. Et quand on allait voir les spectacles de Guy Bedos, on y allait pour rire, mais on y allait aussi pour faire un geste politique. Alors évidemment, il y avait une différence fondamentale. Guy Bedos est antiraciste, comme l'était Coluche, comme l'était Pierre Desproges, et quand par hasard on se trompait sur les sketchs, il remettait les pendules à l'heure. C'est-à-dire que cela dit quelque chose sur l'époque. La dissidence supposée comique est passée d'une dissidence politique grinçante mais souriante à une haine délibérée. Pas seulement contre les juifs, mais Dieudonné déteste également les homosexuels. Et dans son dernier spectacle, il compare Christiane Taubira à Chita, la guenon de Tarzan. Ça, ça dit quelque chose sur l'époque, et pourtant les gens vont le voir. Et on en est réduit, nous observateurs, soit considérer que les gens sont des idiots, soit considérer que les gens sont aveugles et ne veulent pas voir, soit considérer que les gens sont racistes, soit considérer que nous vivons dans une époque qu'il est compliqué de commenter. Et on peut même se demander si on a eu raison de reparler de Dieudonné ce soir, parce qu'il adore ça. Merci, Klaudas Kodovic. Sujet sérieux. L'insertation. Merci.